Christophe Mank. Salut Sébastien, moi qui suis-je ? Bien, je m'appelle Christophe Mank, mais mes amis m'appellent Disco. Donc tu joues de la basse, de la contrebasse et de la harpe. Voilà, mais ça c'est les instruments. En fait, je suis multi-instrumentiste, donc je joue d'une multitude de sons, incluant le nougoni, la guitare, l'exercita, les claviers. Je m'intéresse beaucoup au Santé Modulaire et au Moog. Et voilà, je suis bassiste aussi. C'est marrant du coup, tu vas jouer de la contrebasse. Et tu as des expériences musicales assez diverses, puisqu'on reçoit beaucoup de musiciens ici qui se définissent comme musiciens de jazz. Je suis assez ravi que tu ne te définisses pas comme musiciens de jazz, puisque pour le coup, tu fais vraiment beaucoup d'autres choses. Alors, en réalité, je ne fais pas beaucoup de jazz, mais c'est quand même un peu ma musique. J'accompagne des musiciens de jazz, mais moi-même, je ne suis pas sur la scène de jazz pour des raisons peu personnelles. Même si, en ce moment, j'en fais plus en ce moment, mais quand j'ai commencé la musique, c'était un peu la musique que j'étudiais quand j'étais étudiant. Je pense que le jazz, c'est vraiment une musique qui se formait, qui permet de s'ouvrir à plein d'autres musiques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le jazz a tendance à amener un peu vers une musique qui a tendance à se fermer, ce qui n'était pas le cas dans les années 60 ou 70, et là, on arrête vers une sorte de rétrécissement esthétique. Ce qui fait que, voilà, mais je reste quand même, c'est une musique que j'écoute. Après, j'écoute, j'aime bien le jazz classique, Charlie Parker, John Coltrane, Billy Evans, Mike Davis, voilà, pas des choses très originales. J'aime bien aussi les trucs qu'on appelle jazz d'aujourd'hui, Snarky Puppie, mais vraiment du jazz, mais c'est quand même... C'est assez cool aussi, c'est groovy. C'est une uselle 2.0, en tout cas. Bon, après, des fois, il y a des chouettes projets, j'aime pas forcément tout, mais bon, j'aime bien aussi ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est vrai que je joue pas, par exemple, j'ai pas ma carte rue des Lombards. J'ai pas de carte non plus. Je joue très rare, la dernière fois que j'ai joué au Sunside, c'était avec Camille Bertrand. Et voilà. Voilà, donc en faisant quelques projets de jazz vocal, je refais un petit peu sur place dans ce milieu. Et voilà, j'ai plein d'amis des jazzmans aussi. Et c'est vrai que les nouvelles générations de jazzmans, je connais un petit peu moins bien, donc ça m'intéresse aussi d'en rencontrer. Mais voilà, exactement. Par exemple, j'aime bien ce qui se passe en ce moment à la gare, où je suis allé, il n'y a pas de temps, voire au Tao. Et c'est plein de jeunes musiciens, je sais pas, autour de 25 ans, qui se lèvent bien et qui sont, j'ai l'impression, assez ouverts. Peut-être plus que les générations un peu post-and-base qu'on a pu avoir dans les années, je ne sais pas de nom. Tout à fait. Qui ont tendance à amener le jazz, je pense, vers une impasse. Mais après, chacun sa voix. Alors Tao, pour le coup, en plus Tao, ensemble les rêves du conservateur de Montreux, c'est important de le dire aussi. Ah oui, carrément, oui. Comme ton fils aussi. Mon fils, mais qui n'était pas en jazz, parce que c'était Malo Valois qui a pris sa retraite, je crois. Absolument. Depuis, il y a un gros département de jazz. Voilà, il y a plein de... Oui, absolument. Mais par contre, j'ai été en guitare classique. Et donc, ton fils est musicien, ton papa a été musicien. Absolument, oui. Mais pas de... Cormiste. Cormiste, mais pas de jazz. Ce qui ne l'a pas empêché d'enregistrer un disque avec Chet Baker. Ce qui est quand même la classe. Ce qui est quand même la classe, carrément. Donc, il y a un album qui s'appelait Chet Plays Vladimir Cosma. Il devait être arrangé par Yvan Julien. Ce magnifique arrangeur français qui nous a écouté il y a deux ans. Et donc, voilà. Donc, mon père et ma mère, d'ailleurs, qui est chef d'orchestre, ne le sont pas. Ah, chef d'orchestre. J'allais à l'Ircam, j'étais dans la salle avec les panneaux qui tournent. Ça me passionnait beaucoup. La chambre amécoïque. Oui, qui est complètement insonorisée. Et aller là-dedans, c'est en cours. À l'époque de Trash Corporation, le groupe, avec Boyan et Julien, on avait un plan. Notre ingé son était objecteur de conscience. Il y avait encore le service militaire. Donc, quand on ne voulait pas faire son service militaire, on allait, on faisait ingé son à l'Ircam. Et on devait dire ses copains pour enregistrer. Donc, on enregistrait la nuit de la musique folklorique du Ghoslav. Enfin, on met en ligne du fun et du disco. Ça, c'était en 91, quand même. Donc, ça commence à dater un petit peu après Boyan a fait ça. Ça rentre dans le jazz. Julien Loureau a fait ça. On restait toute la nuit. Et en fait, chez un disco, le premier album de rap français qui s'appelait Rap Attitude, où il y avait NTM, Assassins, tous les groupes les plus sulfureux du hip-hop, tout est enregistré à l'Ircam, dans le studio de l'Ircam. Oui. Et il manquait quelques micros après. Nous, quand on y allait, après, il fallait carrément, il vérifiait les sacs, parce qu'ils avaient des collections de Neumann. C'est vrai qu'il y avait des pièces. Tu ouvrais une armoire, il y avait des pédales Wawa. Mais on devait en avoir 100. On n'avait jamais ce qui était neuf dans les boîtes. Ils avaient beaucoup de matériel qu'ils n'utilisaient pas. Je pense que le micro, ils les utilisaient. Et là, il n'a pas lu qu'ils ont racheté le micro, après. Et nous, ils ne volaient pas de micro. Mais donc, voilà, et j'allais avec ma maman. Et ma maman, je trouve que c'est la première femme qui a dirigé le National Arab de France. Dans les années, il y a un match. Je le savais pour ton papa, je ne savais pas pour ton maman. Mon père était corps solo au Finart. Ils ont mis la barre à ses oeufs. J'ai un oncle à l'Opéra, ma famille est dans la musique classique. Ce qui explique que je ne fais pas de musique classique aujourd'hui. J'ai voulu prendre mes distances. Ton envol. Oui, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus dans l'écriture. Je fais des musiques de films. Pour la radio ou pour la télé, ce genre de choses. Donc, je me garde une partie pour faire de la musique live. Faire du jazz avec les gens sympas que je trouve, comme Camille Berthaud. Voilà. On s'amuse mieux et on tourne et on fait des concerts. C'est assez sympa. C'est mon activité de jazz. C'est l'actu. J'ai fait un peu de promo. Je suis donc avec Camille Berthaud. C'est mon vrai nom. Parce qu'il y a plein de chanteuses qui sont sous les pseudos. Non, moi, je n'ai pas eu la chance comme disco d'être appelée par les autres. Non, j'aurais aimé. Tu as toujours fait du chant. Est-ce que tu as fait d'autres trucs avant ? Tu as fait du piano aussi ? Il y a fait beaucoup de trucs différents. J'ai commencé très tôt le piano. Mon père m'a appris le piano. Je suis rentré au conservatoire à 8 ans. J'ai fait du piano classique jusqu'à mes 20 ans. Quel conservatoire ? À Nice. D'abord à Boulogne, ensuite à Nice. Il y avait de la place en piano. Il y avait de la place en piano. Moi-même qui travaille dans un conservatoire, je sais à quel point ce n'est pas forcément facile de trouver des places en piano. Il y a plein de parents qui veulent mettre leurs enfants en piano direct et il n'y a pas de place. Donc toi, tu as eu de la chance d'avoir de la place. Oui, carrément. Dans les deux conservatoires, en plus, tu as eu de la place. Oui, à la suite. Je suis rentrée à 8 ans à Boulogne. Et puis à 13 ans, quand on a déménagé à Nice, je suis rentrée en horaire aménagé. Donc tu as fait F1. Voilà. Et puis je faisais aussi du théâtre, du chant lyrique, plein de trucs. Et puis j'ai passé mon prix là-bas en piano. J'avais des petites mains. Là-bas à Nice ? Oui. En fait, j'ai essayé de le passer. Je l'ai raté. Du coup, je l'ai passé à Orléans. Tu as beaucoup bougé. J'ai beaucoup bougé, oui. D'accord. Du coup, je me suis dit à 20 ans, non, en fait, la musique, ce n'est pas vraiment pour moi. Parce que je n'ai pas trop le feu. C'est en nuance un peu. Ça me stressait vachement, quoi. Les concours, les auditions, les jurys. Tout seul devant le piano. Voilà. Ça me stressait. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Alors, du coup, je me suis... Mais à la fois, c'est ça qui est bizarre. C'est que ça se transforme en psychothérapie. À la fois, c'est que mon père, il est amateur de jazz. Donc, c'est un bon pianiste de jazz. Et à la fois, à la maison, en fait, c'est ça qui est marrant. C'est qu'on prend la place qu'on nous donne. C'est que au piano, moi, je faisais mes gammes classiques, tout ça. Mais quand lui, il se mettais au piano, du coup, comme il jouait jazz, moi, du coup, je chantais. Ce qui fait que j'ai construit un peu de parcours en parallèle. Au piano, je faisais mes devoirs, quoi. C'est ça. Et puis, quand c'était un peu la fête ou quand c'était... Il y avait à la maison, je ne sais pas, les invités, tout ça. Je n'en sais rien. Là, je me mettais dans le chant, quoi. Pour moi, le chant, c'était lié au fun. Et le piano, c'était lié aux devoirs, aux choses à faire, quoi. Voilà. À 20 ans, je me suis dit, bon, en fait, ce n'est pas pour moi. Je suis allée à Paris et je n'ai fait que du théâtre. Je suis rentrée dans une formation dite professionnelle. Je suis rentrée... Enfin, c'était vraiment à plein temps, quoi. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre pour enfants que j'ai montées avec des potes. Et voilà, deux pièces comme ça que j'ai montées. Et j'ai commencé à composer et à chanter dedans, l'air de rien. Et puis, en fait, c'est revenu. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que la musique me manquait. Et que finalement, j'avais envie d'aller étudier un peu plus la musique que j'écoutais et dans laquelle je baignais depuis toujours, c'est-à-dire le jazz. En fait, j'y étais depuis toujours. C'est les lunettes sur le nez, quoi. La musique que j'écoutais, c'était ce que mon père jouait et il répétait beaucoup à la maison, il y avait tous ses potes. Donc, en fait, c'était la musique un peu de mon enfance, quoi. Donc, j'ai complètement baigné dedans. Et à la fois, je me disais que c'était juste pour le fun, quoi. Je participais, mais pour rigoler. Je ne me disais pas, ça ne peut pas être un métier parce que c'est trop fun. Un métier, c'est forcément chiant. C'est forcément chiant. Et voilà, un peu bizarre. T'as vu, pas. Du coup, je me suis dit, j'ai envie d'étudier vraiment cette musique que j'aime. Donc, je suis rentrée au CRR, du coup, en classe de chant. Donc, tu es rentrée au CRR parce qu'on en parlait avec Disco il y a quelques jours. Je croyais que tu n'avais pas eu le concours d'entrée. Non, en fait, c'est le concours. Tu as eu le concours de sortie, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est vrai que c'est un tout un concours. Donc, c'est ce qu'on veut dire, des circonstances. C'est marrant parce que, ouais, donc j'ai fait un peu de saxophone. J'ai fait un peu de concert en temps du 9e. Du coup, j'ai fait du piano jazz. Et puis, je me suis dit, ouais, le chant, c'est quand même un peu bien. Tu sais qu'on aurait pu bien se croiser parce que j'ai donné des cours au 9e. de relevé et de solfège. On s'est peut-être croisés aussi. Et puis, j'ai fait beaucoup. Non, 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 c'était pas dans ces cours-là. Et puis, j'ai fait des jurys d'entrée et de sortie aussi au CRR. D'accord. Je ne t'ai pas eu à ces moments-là. Mais j'ai eu pas mal de collègues. Peut-être heureusement parce que franchement, je suis arrivée, j'ai débarqué. Je ne sais pas comment j'ai pu être prise. J'ai débarqué avec un saxophone que j'avais acheté au Mexique dans une bomcante devant Nicolas Dary. Et je lui ai chanté. Ça faisait deux semaines que j'en faisais. Je lui ai chanté. Je lui ai joué. Je lui ai chanté. J'ai fait un truc assez, je pense, infect. Il a eu lait pitié. J'ai reconnu, c'était innocenté notamment. C'est drôle. Je me faisais un petit blind test. Il y a un concours de sortie. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai préparé un truc avec plein de chanteurs un peu ambitieux. Il a eu vachement bossé pour ça. Et puis c'était assez théâtral. Ce n'est pas trop le délire en fait. Ça réunissait tous tes premiers amours. Oui, c'est ça. J'ai un peu réuni et tout ça. Et en fait, ce projet, on m'a dit, oui, ce n'est pas assez jazz. Je pense qu'ils se sont dit, on va lui rajouter une année à la petite. Et ça m'a un peu énervée. Pardon, c'est incroyable quand même. Je voudrais quand même que nos spectateurs se rendent compte qu'il y a des conservatoires où on dit, ce n'est pas assez jazz. C'est quand même complètement fou. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que Glenn Gould, on lui a dit, ce n'est pas assez classique. C'est complètement ridicule de dire, ce n'est pas assez jazz. Pardon, mais... À côté de ça, je n'ai pas envie d'en faire tout un flan parce que j'ai adoré ces années au CRR. Je n'ai jamais autant appris que là-bas, franchement. Je la conseille vraiment à tout le monde. En tant que chanteuse, je me suis retrouvée près d'une chanteuse par an. En tant que chanteuse, je me suis retrouvée plongée à devoir écrire pour Big Bang. Tout ça, c'était super. Honnêtement, je suis super... C'est juste, il y a eu ce truc un peu ridicule. Il y avait des mecs qui se sont pointés à l'examen en ayant rien préparé qu'ils ont eu. Moi, ça avait eu le mois que je trimais. Donc, ça m'a un peu saoulé. Et c'est de ce projet, je me suis dit, je m'en fous. Je vais l'enregistrer quand même. Ça s'appelle Envie, c'est mon premier album. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un recours de circonstances. Vraiment, on peut vraiment appeler ça comme ça. C'est que j'étais en train d'apprendre un solo de Coltrane. Juste au moment où je n'ai pas eu cet examen, j'ai enregistré ce projet à peu près dans la même semaine. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux pour dire que je n'ai pas eu. Et puis en fait, ça s'est partagé avec millions de vues en deux ou trois jours. Et j'ai eu un coup de fil d'un label new-yorkais Sunnyside, qui est tenu par François Zalacain, qui est un mec formidable. C'est un label indépendant génial, avec plein, plein de grands. Je ne sais pas, Likoni, Saron Goldberg, Dan Tepper, plein, je ne sais pas. En fait, tout le monde est passé par ce label, qui est vraiment un super endroit. Et donc, il m'a dit, tiens, j'ai lu tes vidéos, bon, c'est un peu fou ce que tu fais, mais bon, est-ce que tu as enregistré, quoi ? Est-ce que tu as fait des... J'ai enregistré un album, c'est mon projet de conservatoire. J'ai enregistré, je me suis fait écouter, je me suis dit, ah ouais, super. Donc, en fait, cet album-là, qui n'a pas été retenu, en fait, a été vraiment le début, en fait. Donc, il a été distribué dans le monde entier. Et puis, il a eu vraiment une bonne presse. En fait, je me suis juste rendu compte que, finalement, le jugement est très, très invariable, en fait. C'est-à-dire que c'était très drôle. Je n'étais pas là du tout à me dire, ah bah oui, vous avez vu, je suis extraordinaire, ce n'est pas ça. C'est juste que, voilà, il y en a qui disent, voilà, il trouve peut-être une année de plus, ma petite, ce n'est pas assez de jazz. Et puis, il y en a d'autres, oh, extraordinaire, émergence du jazz, oh là là, formidable, on n'a jamais vu ça. Donc, en fait, c'est ça qui est... Je me suis juste rendu compte, à travers cette expérience, à quel point les choses étaient inconstantes. Et tout dépendait du... Voilà, de là où on regardait, en fait. Donc, ça m'a vachement amusée. Et puis, bon, de là, en fait, tout s'est complètement... En fait, ça a grossi, grossi. Je suis allée beaucoup aux Etats-Unis. J'ai rencontré vraiment plein de gens. J'ai eu la chance d'être très épaulée par, justement, ce directeur de label qui est français. Et qui a 80 ans et qui est incroyable. Et qui m'a présentée à tout le monde, quoi, en fait, clairement. Je veux dire, je me suis retrouvée à, je ne sais pas, à prendre un pot chez Mouton Marsalis. Et puis, après, ensuite, manger avec Iconix. Et puis, ensuite... Manger une caleur avec Mouton Marsalis. Exactement. C'est exactement. C'était incroyable, en fait. C'était complètement délirant pour la petite étudiante française que j'étais. Faire une session avec Aaron Parks, avec Aaron Goldberg. Jouer avec Joe Sanders, Jeff Ballard. Je ne sais pas, en fait, c'était fou. Donc, du coup, de là, j'ai été contactée par Sony qui, du coup, Sony France qui m'a proposé de faire un contrat d'artiste pour signer 4 albums. Donc là, j'en ai enregistré déjà 2. Enfin, plus 2 en option. On verra, selon si c'est... Vu les circonstances habituelles, je pense qu'on est parti pour 25 albums, sûrement. Voilà. Donc, voilà. Mon histoire est assez marrante, en fait. C'est qu'il y a... Success story. Ouais, c'est vraiment le coup, on peut dire, vraiment cliché. Il y a un côté rêve américain. Après, moi, je ne suis pas du tout dans l'espèce de... Moi, je suis très bien ici. Et puis, je parle de mes expériences aux Etats-Unis, mais j'ai joué avec des gens extraordinaires ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je garde cette équipe fidèle, justement, notamment Disco. Fadi, Donald, qui sont à la fois des amis chers et à la fois des musiciens incroyables. Donc, c'est ça qui est génial. C'est que j'ai pu rencontrer plein de gens ces dernières années. Et à la fois, il y a des vrais rapports qui se sont créés d'amitié et de musique. Donc, voilà. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ces trois dernières années, très très riches en expériences musicales humaines. Apparemment, mon père, il a consulé des gens, piloté des avions, travaillé avec Orson Welles. Godard. Il ne se rappelait plus du film. C'était son époque maoïste, là, je ne sais plus de quelle. Donc, apparemment, il est valseuse quand même. Il a fait toute cette série de films. Il a fait quoi dans les valseuses ? Il a fait l'ingénieur du son. Il fait le mixage son. Voilà. Et puis, je voudrais parler quand même. Ah non, mais Paul Bertho, c'est un sacré paquet. Paul Bertho, invité à jazz à Montpellier. Camille le fait venir. Franchement, le vu qu'il arrive avec ses lunettes, parce que c'est la nuit, lunettes de soleil. Il arrive au piano. Carrément, c'est Kate Jarrett, où tu vois, on dirait une star du jazz. C'est génial. Le blanc vêtu, je crois qu'il était le blanc vêtu. Ah ouais, non, non. C'est un grand succès, mon père. Voilà. Oui, en parallèle, j'ai quand même eu aussi un truc de fou au niveau du Brésil. Et je ne veux pas, en fait, je parle de ça parce que je trouve ça juste drôle. Je trouve ça marrant comme, voilà, il y a des fois des choses, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer dans la vie. Et puis, il y a incroyable. Et vraiment, au niveau du Brésil, je ne sais même pas pourquoi j'ai omis ça, mais ça a été, je me suis retrouvée à acouter avec Hermeto Pascual, et puis à jouer avec Ivan Lins. Enfin, c'est le Brésil. Il y a beaucoup moins d'argent dans la culture, mais j'y aime les deux mois, à peu près. Donc, en fait, j'ai vraiment noué des choses. Il ne pourrait plus rien se passer. Je dirais, déjà, à 34 ans, ces trois dernières années, ça a été tellement possible pour moi. Ce n'est pas grave. Je peux vraiment me mettre à juste cultiver mes plantes sur mon balcon. C'est beau, c'est beau, je veux dire, j'ai déjà plein de... Bon, voilà, je voulais juste dire ça.